hey salut tout le monde je profite de quelques minutes avant le l'ouverture du campus de la soltier academy pour faire un exercice que normalement je ne fais pas à savoir vous parler à vous et en particulier sur les personnes qui sont sur youtube puisque on le voit depuis un certain temps on a un nombre de commentaires impressionnant sur et bien un jeu rainbow six rainbow six quand est ce qu'on retourne sur rainbow six quand est ce qu'on a du contenu sur rainbow six j'entends et je comprends maintenant il va falloir mettre les choses au clair et il va falloir être tout à fait transparent c'est la chose que j'essaie de faire au maximum aussi difficile que ce soit en ce moment rainbow six vous l'avez compris je vais pas vous mentir ça m'ennuie un petit peu ça me saoule un petit peu et j'avais besoin d'une pause et juste une pause alors certaines personnes considèrent que voilà ils attendaient justement ce genre de vidéos où est bien on va dire à rainbow six et moi c'est fini c'est pas le cas je pense sincèrement que j'y retournerai mais là ce que j'attends énormément et bien c'est d'être surpris pourquoi maintenant la vraie raison et les vraies raisons pour lesquelles et bien à l'heure actuelle je n'ai pas forcément envie de jouer à rainbow six à mon avis vous les connaissez il ya eu forcément le contre-coup de ce qui s'est passé au mois de janvier avec les affaires dans la communauté qui se sont plus ou moins terminée je pense à l'heure actuelle voilà en tout cas de notre côté c'est terminé donc ça c'est le c'est le premier effet qui se coule mais surtout le second effet qui se coule je pense que c'est l'état actuel du jeu pas besoin d'en remettre une caisse pas besoin de tacler tout le monde à la gorge je pense que tout le monde voit l'état dans lequel rainbow six est puisque et bien c'est le c'est ce qu'on entend le plus souvent et qu'on voit le plus souvent en ce moment sur les réseaux sociaux sur youtube etc etc donc il y avait une volonté pour moi de faire une pause du jeu et puis comme souvent on est tous des gamers quand on commence à se dire ouais non mais j'y jouerai demain et puis après demain et puis après demain et puis en fait bah sans s'en rendre compte on laisse un petit peu de côté voyant tout ça forcément la problématique c'est que pour moi le contenu de rainbow six n'était ne passait que par l'image de ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux et ce que je voyais sur les réseaux sociaux était pas uniquement mais disons principalement négatif et donc du coup ça donne encore moins envie de relancer le jeu je pense que pour ça et bien tout le monde tout le monde arrivera facilement à le comprendre et puis bah il y a eu un autre truc quand même et un truc qui est important et que j'aimerais sur lequel j'aimerais revenir valorent et en particulier riot riot a contacté le campus de la solterie academy et moi pour participer à ce que vous aviez vu et bien il y a un mois à savoir et bien le drop des clés etc etc mais surtout un bout de camp privé qui devait normalement avoir lieu à barcelone et qui n'a pas eu lieu à barcelone à cause des raisons que vous connaissez et du coronavirus mais j'ai participé à ce truc là et c'était vraiment kiffant on a pu jouer avec toutes les personnes que vous connaissez entre des personnalités de csgo comme ziwoo ou shock avec lequel on a pu faire une petite vidéo gothaga michalo skyart dogby enfin bref toutes les personnes qui étaient elles aussi invitées et figurez vous que à la base je me suis dit ce jeu et bien je vais pas le kiffer du tout parce que ça part encore dans des considérations un peu j'avais l'impression de voir naruto quoi j'avais vraiment l'impression de voir une bande dessinée et que c'était pas tout à fait mon truc il faut savoir que l'une des raisons je pense mis à part les mécaniques la direction ainsi artistique d'un jeu comme overwatch ne m'attire pas du tout j'aime bien les trucs réels je pense que je peux pas être plus transparent sur ça j'aime bien les trucs qui ressemblent à peu près à des choses qu'on pourrait rencontrer dans la vraie vie quand ça part trop dans le futur trop dans le passé et bien j'ai un peu de mal avec ça on teste le jeu parce que j'essaye quand même et bien de ne pas me fier à la qualité d'un livre de par seulement sa couverture donc on teste le jeu et puis on passe un super moment en fait je suis extrêmement et agréablement surpris et puis je retrouve des vieilles mécaniques vous l'avez compris tout le monde en a parlé le jeu est une copie de cs quasiment on va pas se mentir c'est 80 85 90 95 pour cent de counter strike all right ça c'est bon on a compris avec des grenades qui ne sont plus des grenades dans counter strike mais qui sont et bien des abilities pour les agents qui sont un petit peu héroïfié si je puis dire en tout cas on remplace les grenades par par des smokes qui sont des frappes orbitales bref vous l'avez vu alors maintenant les personnes vont se demander mais pourquoi pourquoi parce que même toi tu le dis ce jeu ne ressemble pas du tout à un jeu que tu aurais dû aimer puisque très overwatchien oui mais vous l'avez compris on l'a vu et on l'a analysé au bout d'une semaine le jeu ne ressemble pas du tout à overwatch mais complètement à counter strike mais en fait la problématique elle est double l'une des raisons pour lesquelles vous connaissez le campus de la soltier academy c'est rainbow six pourquoi le jeu est arrivé au même moment où plutôt la soltier academy s'est fait connaître grâce à rainbow six nous avons utilisé dès le début avec mary et on s'est rencontré grâce à rainbow six et bien rainbow six pour et bien développer le campus de la soltier academy et puis on le savait très bien il y avait une demande énorme de la part de vous d'apprendre sur un jeu qui nécessite énormément d'apprentissage et qui est très compliqué et très complexe à prendre en main le truc c'est que avant rainbow six avant la création de la soltier academy il faut remonter un petit peu il faut se rappeler de quelque chose six quatre en face de vous et mary on a le même âge et on n'a pas 20 ans alors je vais plutôt parler pour moi et je vais pas parler pour mary lui le fera s'il a envie sur une autre vidéo j'ai pas 20 ans et pour moi les compétitions l'esport des mots qui vous parle ça a commencé en 1999 alors certes à l'époque c'était pas les cash price à un million à l'époque tu gagnais une lane de 600 personnes en te rabalant avec un écran de 40 kg dans un gymnase paumé en plein milieu du centre de la france pour jouer contre 200 bonhommes parfois ça laguait pour ne pas dormir pour te réveiller sur le clavier et au final quand tu avais gagné tu étais super content d'avoir gagné une coupe que tu peux acheter à super u qui était gravé chez le cordonnier du coin et tu gagnais un menu un menu big mac je pense voilà c'était à peu près tout et tu étais super content d'avoir gagné parfois ta carte graphique qui coûtait à l'époque je sais pas mais peut-être 150 euros ou l'équivalent parce que c'était peut-être même surtout en francs bref tout ça pour dire l'esport pour 64 ça a commencé dans les années 2000 on est en quelle année 2020 quand est-ce qu'est sorti rainbow six 2015 ça veut dire que pendant 15 ans j'ai joué à un autre jeu de façon compétitive sans percer autant et aussi vite que sur rainbow six mais en tout cas j'ai joué énormément à l'heure actuelle avec toutes les heures que j'ai passé sur rainbow six j'ai beaucoup plus passé de temps sur counter strike counter strike depuis 1999 depuis le début des années 2000 c'était un mode à la base de half life auquel je jouais déjà de façon pas compétitive mais disons je passais certains de mes week-ends à m'affronter en lan entre potes et du coup counter strike ça a toujours été le jeu qui était voilà c'est le jeu de mon coeur j'ai des souvenirs impérissables rainbow six pour moi c'est trois quatre j'imagine cinq l'âne si on prend en considération des finales de pro league counter strike ça doit être à peu près je pense une quarantaine de l'âne voilà donc il faut essayer d'arriver à voir ce que les américains appellent parfois la big picture c'est à dire reculer un tout petit peu pour s'apercevoir que ce qu'on voyait n'était qu'une partie de l'image et qu'en fait l'image est beaucoup plus grande la saltier academy et en particulier plutôt six quatre cinq ans de rainbow six quinze ans de counter strike avant de lancer rainbow six comment ça s'est passé je viens de terminer un an de tour du monde et je me dis j'ai grave envie de me lancer dans l'esport mais cette fois ci en étant joueur et cette fois ci en fermant un peu ma gueule difficile mais en me remettant en question vraiment je voulais tenter une nouvelle aventure sur rainbow six pas du tout le jeu n'était pas sorti et j'en avais aucune idée je ne savais absolument pas qu'il allait sortir et même si j'en avais eu une idée même si j'en avais entendu parler à l'époque considérant que counter strike était la rolls royce de l'esport j'imaginais difficilement que d'autres jeux puissent percer aussi bien ça a changé bien évidemment maintenant on a des des nouveaux jeux esport qui sortent quasiment bon pas tous les trois mois mais presque mais il faut savoir que pendant quinze ans ça a jamais été le cas pendant quinze ans il y avait counter strike au début il y avait quake et puis rainbow six c'est pas la première fois qu'ils ont essayé de faire de l'esport à proprement parler dans les années entre 2005 j'imagine par là il y avait un jeu qui s'appelait raven shield et même huby avait essayé à l'époque je me souviens dans une gamer assembly de nous faire jouer à jeu et au final et bien on n'y avait pas vraiment joué parce qu'on était tous absolument fanatique de ce mode d'alf-life qui est devenu et bien counter strike un stand alone à part entière du coup voilà ce qu'il faut voir à l'heure actuelle on a valorant qui est une copie d'un jeu sur lequel j'ai passé énormément 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 de temps et figurez vous que même si certaines personnes et bien vont dire le contraire parce qu'au début il pouvait y avoir le côté c'est les drops forcément ça ramène des views etc je passe vraiment un super moment même si c'est très frustrant ils respectent parfaitement la loi de buchanel pour ça c'est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser ce qui est un peu moins le cas pour rainbow six nécessite énormément de connaissances et je redécouvre en fait un nouveau jeu et une volonté de faire de la compétition sur ce jeu ce que j'avais un petit peu perdu je peux pas mentir sur sur rainbow six voilà où est ce que ça nous mène à l'heure actuelle où est ce que ça nous laisse à l'heure actuelle oui un rainbow six n'est pas dans un bel état maintenant est ce qu'il ya une volonté pour moi que rainbow six meurt la réponse est non vraiment une chose est sûre rainbow six m'a apporté énormément même si je suis en colère avec ce qui a pu se passer au mois de janvier avec les interactions disons qu'on a pu avoir avec ubisoft même si je suis en colère par rapport à l'état du jeu et par rapport aux problématiques de communication d'ubisoft sur l'état de leur jeu justement et sur le manque de transparence d'ubisoft sur l'état de leur jeu même si je suis en colère contre ça je me rappelle que ce jeu et les personnes qui ont travaillé dessus et les personnes qui ont travaillé autour et les personnes que j'ai rencontré grâce et bien m'ont apporté énormément dans la vie et rien que pour ça je ne peux pas complètement tourner mon dos à ce jeu et je n'ai pas envie qu'il meurt demain j'espère sincèrement du plus profond de mon coeur que ce jeu ira mieux réellement et j'ai pas envie que le microcosme de rainbow six s'arrête ce serait égoïste alors maintenant ça nous amène à une question que vous me demandez souvent quand du rainbow six ou y aura-t-il encore du rainbow six à l'heure actuelle difficile pour moi de répondre mais honnêtement en essayant de réfléchir un petit peu je me dis que oui il y aura du rainbow six j'attends énormément de la part d'ubisoft je pense que je ne suis pas le seul je pense que toute la communauté attend un petit peu ubisoft au tournant par rapport à sa prochaine mise à jour et par rapport aux prochaines promesses qu'il pourrait tenir j'ai été effectivement déçu par les annonces du six invitation hall qui était un tout petit peu trop le mariage est magnifique mais la lune de miel derrière s'effondre très rapidement et on s'aperçoit que on n'a même pas parlé des cheaters et on n'a même pas parlé des problèmes de fond qui gangrènent le jeu en fait j'attends juste pour le moment que le jeu change et que je reprenne du plaisir dessus c'est tout je vais le relancer à un moment où comme vous eh bien je me dis tiens et pourquoi pas pourquoi pas aller me faire une petite game comme ça pourquoi pas voir les prochains agents et voir ce que ça donne et si ça me plaît eh bien il y aura du contenu qui sera recréé sur la chaîne sur rainbow six et si ça ne me plaît pas eh bien il n'y en aura pas c'est aussi simple que ça mais la balle n'est pas dans mon camp du coup ce qui a marqué derrière moi il y a marqué salty mais de l'autre côté il y a aussi marqué l'académie tout ce qu'on a fait sur le campus de la solty academy pour la communauté rainbow six les teachers les teach me essayer d'aider d'un point de vue création de contenu d'un point de vue de de la mise en avant de certains joueurs etc 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 et bien tout ça je pense que ça peut être transposé sur valorant à l'heure actuelle et c'est une volonté que j'ai c'est pour moi un nouveau challenge s'il vous plaît juste arrêtez de demander quand est-ce que j'y retournerai puisque ça ne fera que rien du tout en fait la vraie raison la vraie chose que je peux vous dire de plus transparent possible c'est que qu'importe ce que vous mettrez dans les commentaires je n'y retournerai que quand j'en aurai envie point c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti